Au centre de Saint-Priest, nous effectuons des formations habilitations, des recyclages, des recherches de panne, des formations NFC 1500 aussi. Nous faisons également des formations orientées maintenance ou production. Ici à la PAV, en termes d'habilitation, on fait aussi bien des formations pour des électriciens confirmés que pour des électriciens débutants. Même pour des personnes qui ont des petites tâches simples à effectuer en entreprise, comme réarmé un disjoncteur, ça peut paraître bête, mais dans certains cas, ça présente un risque. Le matériel présent à Saint-Priest sont déjà une armoire TGBT de type tertiaire. Nous avons également une armoire de type industriel, qui n'est pas IP2X, ça peut aider pour les manips. Et nous avons également une partie haute tension, nous allons trouver un transformateur avec des cellules haute tension, afin que les stagiaires puissent se sentir en situation réelle. Nous présentons également aux stagiaires les EPC, les équipements de protection collectif, et les EPI, équipements de protection individuelle, afin qu'ils puissent se mettre en sécurité dans le cadre de leur travail. On ne s'arrête pas aux côtés techniques, il y a aussi une grosse partie théorique qui se passe dans nos salles de formation. Les atouts des formations à l'APAV, c'est que chaque formateur arrive à s'adapter aux demandes de chaque client. Dans notre nouveau centre de formation, nous proposons deux chantiers-école, un chantier-école basse tension et un chantier-école haute tension. Mais nous pouvons également nous déplacer chez les clients, à leur demande, pour pouvoir faire des TP sur leurs propres installations. Sous-titrage Société Radio-Canada